L'argument cosmologique L'argument cosmologique. Cet argument existe sous de nombreuses formes et variantes, mais il fonctionne toujours selon le même modèle. Prenons-le sous l'angle de la causalité. Tout ce qui existe est causé par quelque chose. Or, il n'est pas possible de remonter à l'infini la chaîne de causalité. Il faut nécessairement s'arrêter à une première cause qui ne soit pas causée par quoi que ce soit, qui est sa raison d'être en elle-même et qui soit cause de tout le reste. Cette première cause imposée, c'est ce que nous appelons Dieu. Donc, Dieu existe. Ceux qui essaieront de remettre en question cet argument commenceront par dire que la chaîne de causalité peut tout à fait être infinie, et que l'on peut donc se passer de l'explication par la cause imposée. Mais quand bien même une chaîne serait infinie, il lui faut impérativement un élément qui n'est pas de cause, sans quoi la totalité des éléments ne pourrait pas être expliquée. Imaginons l'image d'un chien reflété à l'infini par une infinité de miroirs placés les uns en face des autres. S'il n'y a pas un vrai chien au milieu de ces miroirs, qui existe en dehors de tout reflet, il n'y aura aucune image de chien. Il faut donc bien qu'il y ait un élément incosé au sein d'une série, même infinie, pour que cette série existe. Soit. Mais alors, pourquoi serait-ce Dieu et pas simplement l'univers ? L'univers pourrait être cette première cause après tout. Pour cela, il faudrait que l'univers ait quelque chose en lui-même qui soit incosé. En effet, si chaque terme d'une série est causé, la série elle-même ne peut prétendre au statut de première cause. Il faudrait alors sortir de la série pour trouver cette première cause, comme nous l'avons vu dans l'exemple des reflets du chien. L'univers peut donc prétendre être la cause première à plusieurs conditions. Il ne faut pas qu'il ait de commencement, et il faut qu'il contienne au moins un élément possédant quelque chose de nécessaire, d'incausé, quelque chose qui ne pourrait pas ne pas être et qui n'a donc pas besoin d'explication. Partons du principe que l'univers n'est pas de commencement, ce qui resterait à démontrer, mais soit. Précisons tout de suite que cela ne prouverait pas que l'univers existe par lui-même. On peut ne pas avoir de commencement, mais avoir cependant une origine, c'est-à-dire être causé par quelque chose. Imaginons que la lumière n'est pas de commencement. Il n'empêche qu'elle doit être causée par une source comme le soleil, par exemple, qui par conséquent sera éternelle. L'univers peut-il avoir cette source en lui-même ? Il nous faut pour cela nous tourner vers la matière première, et voir si celle-ci pourrait être la cause incosée du reste de l'univers. Elle le pourrait, à la condition qu'elle possède en elle-même quelque chose de nécessaire, qui n'aurait pas pu ne pas être, ou être différemment. Or, si l'on s'intéresse aux particules élémentaires, comme les quarks ou les bosons, on s'aperçoit très vite qu'ils présentent des caractéristiques contingentes, c'est-à-dire qui auraient très bien pu être différentes de ce qu'elles sont, comme leur charge en énergie, par exemple. On peut donc en conclure que la matière fondamentale n'est pas nécessaire, qu'elle a besoin d'une explication, qui ne peut finalement pas être physique. En effet, l'univers est la totalité de la réalité physique. Pour trouver son explication, il faut donc chercher quelque chose qui ne soit pas physique, comme dans l'exemple des reflets du chien, nous devons sortir de la série. On a alors plusieurs solutions. Soit c'est une abstraction, soit c'est un esprit. Mais ça ne peut pas être une abstraction, car une abstraction ne peut rien causer. Une abstraction que certains prennent pour potentielle cause première pourrait être la loi de la gravitation, par exemple, qui aurait causé le Big Bang. Or, une loi ne peut rien produire. Il faut pour cela qu'elle ait quelque chose sur lequel agir. Ce serait comme dire que le code de la route crée des voitures, par exemple, ce qui est absurde. Et sur quoi la loi de la gravitation aurait-elle pu agir, si ce n'est la matière fondamentale ? Mais on a déjà vu que celle-ci ne peut être la cause première et incosée. L'univers a donc toujours besoin d'une explication. Il nous reste alors l'explication par une cause spirituelle, un esprit indépendant, cause lui-même de lui-même et cause première de l'univers. Or, c'est là la définition de Dieu. Donc, Dieu existe. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501